La question de fond qui se pose à vous est le suivant. Comment saisir les opportunités offertes par la révolution numérique pour accroître la performance de nos entreprises et développer des services publics et privés pour le bien-être de tous nos concitoyens mais tout en veillant à protéger notre humanité. Cette conférence sur l'intelligence artificielle entre dans le cycle des conférences, échanges et débats de la fondation Antigerio AFA Bank. Cette année nous recevons Rachid Graoui, un éminent professeur marocain qui est professeur au Collège de France. Il dirige la chaire du numérique au Collège de France et il est également professeur à l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Alors pourquoi le choix de l'intelligence artificielle ? Parce que d'abord c'est un sujet qui est au cœur des transformations que connaissent les sociétés de par le monde mais également les entreprises, les individus. Et donc c'est un choix qui nous a paru extrêmement important d'autant qu'au Maroc, plusieurs initiatives et dans le privé puisque toutes les entreprises aujourd'hui placent l'intelligence artificielle au cœur de la stratégie. Et puis l'État marocain avec beaucoup d'initiatives dont le dernier d'ailleurs est l'appel à projet de recherche en matière d'intelligence artificielle qui a été lancé par le ministère de l'éducation nationale de la recherche scientifique en partenariat avec le ministère de l'Industrie. Est-ce qu'on peut faire confiance à l'intelligence artificielle ? Alors la réponse c'est on ne peut pas faire confiance à 100%, c'est sûr. Mais on peut essayer de mesurer la confiance qu'on peut faire à tel ou tel système et faire en sorte que la probabilité que ça marche mal soit faible. Donc quelles sont les tendances en termes d'intelligence artificielle dans le secteur bancaire et finance ? Les tendances c'est de plus en plus vers beaucoup d'automatisation. Il y a beaucoup de choses qui passent dans les algorithmes, dans les systèmes informatiques et peut-être qu'un jour les banques disparaîtront. Peut-être. Donc le secteur financier ne sera plus un secteur comme on le connaît aujourd'hui. Il sera peut-être complètement informatisé. Peut-être. Les banques FinTech ne sont en aucun cas une menace pour les banques traditionnelles ? Absolument. C'est une menace pour les banques traditionnelles parce que si on commence par passer tout le temps par Internet, tout le temps par des algorithmes, il n'y aura plus besoin de personne. Donc il faudra imaginer un autre métier pour accompagner peut-être les gens, pour les conseiller différemment, etc. C'est très important de s'en rappeler, surtout quand on fait de la formation d'ingénieurs, de ce qu'on appelle parfois les data scientists ou les experts en intelligence artificielle. Il ne faut pas oublier que la puissance des algorithmes vient de l'autre chose. Évidemment, des gens qui travaillent dans les algorithmes, il ne faut pas qu'on reste sans job, mais surtout, les systèmes informatiques. Ce qui fait la puissance des algorithmes, c'est le fait qu'aujourd'hui, chaque ordinateur est connecté à des milliers d'ordinateurs. Ce sont ce qu'on appelle des systèmes distribués qui permettent donc de traiter un grand nombre de données, une grande masse de données. Et à l'intérieur de chaque ordinateur, il y a un réseau parallèle.